C'était une nécessité. C'est clair qu'on ne pouvait pas tourner sur cette saison avec deux latéraux. Donc il fallait impérativement récupérer un joueur si possible polyvalent. Donc ça a été le cas avec Marvin. C'est clair que j'ai beaucoup échangé avec son coach Julien Stéphan. Je connais aussi très bien François Keller et Ekader Mangan à Strasbourg. Donc j'ai eu des bons retours. Donc voilà aujourd'hui on est très content de l'avoir avec nous. C'est toujours important les bons footballeurs mais aussi les hommes parce qu'on connaît l'équilibre d'un vestiaire, ça reste toujours fragile. Donc pour moi c'était important d'avoir un homme qui va vivre avec un groupe cette saison. Donc voilà sur ce côté là j'ai eu de bons retours. Et pour ce qui est purement sportif voilà c'est un joueur explosif polyvalent qui est capable de jouer sur les deux côtés. Donc voilà qui a souvent été aussi régulièrement dans le groupe avec Strasbourg sur ses débuts de saison. Voilà dans un premier temps quand on a approché Strasbourg il comptait le conserver. Donc voilà la raison pour laquelle on est très heureux que les dirigeants à Strasbourg nous ont facilité sa vision. Notamment à remercier l'entraîneur Julien Stéphan. Le club m'avait contacté, avait contacté le coordinateur sportif de Strasbourg. Donc il y a eu des faits à Strasbourg qui se sont passés qui m'ont poussé forcément à chercher du temps de jeu. Sochaux et Omar Daf s'est proposé et puis je n'ai plus qu'accepter surtout au vu d'un club tel que Sochaux. Donc je m'inscris pleinement dans le projet et puis j'espère aider le club au maximum à atteindre ses objectifs. Plutôt latéral droit de métier mais durant cette préparation avec Strasbourg j'ai également évolué à gauche donc ça s'est bien passé. Donc le coach Omar Daf pourra également compter sur moi en tant que latéral gauche. Je pense qu'il faut encore que je travaille un peu mon pied gauche mais on va dire que je m'en sors pas mal en tout cas. Je suis capable de m'adapter. J'ai toujours été un travailleur. J'ai continué à travailler comme je l'ai fait à Strasbourg et puis forcément un jour j'aurai ma chance. Il y aura des aléas qui vont faire que j'aurai ma chance et puis comme l'a dit le coach avant j'aurai juste à la saisir. Mais non il n'y a pas grand chose que je dois faire. Après j'ai confiance en mes qualités bien sûr donc je sais qu'il y a une concurrence forcément mais je pense que la concurrence est saine ici donc je vais continuer à travailler à montrer ce que je peux faire devant coach et puis le jour où il me donnera ma chance et bien j'aurai plus qu'à la saisir. Je pense que j'ai un bon bagage physique. Physiquement au niveau de la vitesse, de l'explosivité pardon et également j'ai un certain coffre. Je suis capable de multiplier les efforts. Donc maintenant mes points à améliorer sera un peu on va dire ma qualité de centre parfois et également ma justesse technique de temps en temps être lucide au bon moment. J'ai été très bien accueilli par les coachs, par les dirigeants, par les joueurs. Ça s'est très bien passé. Ça se voit que c'est un groupe qui vit bien et puis en plus de vivre bien c'est des très bons footballeurs donc c'est nickel ça s'est très bien passé. Il y a Ismaël Aneba que j'ai connu l'année dernière il y a deux ans également. Il y a catégorie jeunes étant donné qu'on a le même âge. Et puis j'ai aussi appris à connaître Gaëtan Weissbeck, le capitaine forcément qui vient de Strasbourg. Donc franchement ils m'ont aussi bien aidé à m'intégrer. Quand j'étais en jeune j'ai eu l'opportunité de faire des essais avec Sochow. Donc je connaissais déjà un peu le club. Donc forcément quand on est dans la région on entend un peu parler de Sochow étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de clubs pro dans la région. Mais ouais forcément c'est un club emblématique avec une grande histoire. Donc c'est un honneur de pouvoir jouer pour un club comme ça.